Une fin de demi-I pour le groupe UDI Agir et Indépendant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire Général, à l'égalité des territoires ou à la réduction de l'inégalité entre les territoires, ce qui paraît plus modeste et peut-être plus réaliste, le contexte politique et social actuel donne bien sûr une résonance toute particulière aux discussions que nous avons ce matin concernant la création de cette Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Avec les collègues de mon groupe parlementaire, cela fait de nombreuses années que nous tirons la sonnette d'alarme sur cette fracture territoriale qui grandit, vous le savez, d'année en année. Nous avions d'ailleurs déjà proposé la création d'une telle Agence par le passé. Je ne vais pas lister ce matin le détail de toutes les interventions que nous avons pu faire sur le sujet, mais je peux vous dire, et vous l'avez constaté tous ce week-end et encore ces jours-ci, que nos conciliens sont là des engagements pris et dont la concrétisation est sans cesse différée. Accès à la téléphonie mobile et à Internet, désertification médicale, vous en avez parlé en évoquant l'article 2. de cette proposition de loi. Éloignement des services publics et des services en général. Coup de l'énergie, que ce soit pour se chauffer ou se déplacer lorsque l'on travaille loin de son domicile, tout cela crée un sentiment de déclassement, d'abandon, de citoyens de seconde zone et engendre un sentiment d'injustice légitime et de colère, particulièrement criant dans nos territoires ruraux et c'est le député d'une circonscription rurale de 250 communes qui vous le dit. A cette réalité vécue par nos concitoyens, s'ajoutent celles vécues par les élus locaux et je pense notamment aux maires de nos communes rurales. L'empilement des normes administratives qui n'ont cessé d'enfermer malgré les nombreuses propositions de simplification faites par nos collègues du Sénat. Combiné aux baisses constantes des dotations d'État, tout cela a pour conséquence la crise de vocation que nous connaissons dans nos villages ainsi que des démissions en cascade partout en France. Alors que le maire est l'élu dans lequel nos concitoyens ont le plus confiance, ce dernier n'a plus les moyens de répondre à leurs attentes. Après tous les constats réalisés maintes et maintes fois et les multiples propositions pour lesquelles nous sommes finalement quasiment tous d'accord, il est désormais impératif d'apporter des réponses fortes et des réponses efficaces. Votre rapport de juin dernier, monsieur le commissaire, témoignait de la grande ambition qui semblait être la vote. J'ai lu dans le plan d'action immédiat que vous proposiez et dans les douze engagements formateurs que vous détaillez une réelle volonté de votre part de répondre concrètement et avec force aux attentes des habitants de notre territoire. Vous parliez notamment d'impliquer les citoyens dans les projets des territoires, de mettre en place une organisation déconcentrée de l'agence en associant les élus, de simplifier les démarches pour les porteurs de projets ou encore de renforcer et de diversifier les financements. Malheureusement, à l'état actuel du projet, cette agence n'est pas à la hauteur des ambitions que vous aviez fixées, ni des défis auxquels notre pays doit faire face pour redonner confiance à nos concitoyens. J'ai peur que tout cela finalement n'accouche que d'une souris. Alors ma question est très simple. Comment, par la mission qui vous est confiée, allez-vous transformer l'essai en donnant à l'Agence nationale de la cohésion des territoires la dimension qui doit être la sienne au regard des enjeux et de la vision ambitieuse que vous portiez et j'espère que vous portez encore ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !